voilà les amis je vous passe des fleurs à la litière de choc c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne je viens de nettoyer la litière écoute j'ai juste ramassé les poupous avec des sacs de recyclage je vais vous montrer comment et voici les résidus qui ne sentent pas il n'y a pas de poussière partout il y avait deux trois granules qui étaient à l'extérieur de la litière c'est tout donc j'adopte je vous montre ça le résultat de la litière avec des granules de bois vraiment contente du résultat écoute comme je vous dis un sac de 40 livres coûte 6 dollars 5 et 85 quelque chose du genre je suis sûr qu'on peut le trouver à plus bas prix si on fait des recherches mais là je vais vous montrer comment ça fonctionne je m'excuse de vous montrer les poupous de mon chat de mes chats fait ce que je fais je prends des sacs de des compos bio dégradables ok avec la pelle oublie ça c'est la pelle pour ramasser les poupous de chat c'est pas terrible fait que c'est sûr que de temps en temps je prends des granules je prends un sac je mets dans la main je ramasse avec l'eau je vais installer comme vous on prend les deux si je prends même je prends ma main je prends les deux bacs en même temps mais j'ouvre j'ouvre je laisse un jour je sais pas si vous le voyez je laisse un jour et là je prends les deux bacs je vais vous faire choquer et je ils disent en anglais t'as sift swift en quoi sift puis regarde il y a seulement le résidu avec urine qui tombe dans le fond nettoyer on passe tout simplement un essuie tout écoute merveilleux mais là c'est sûr que on va le passer à l'eau mais c'est pour montrer ça ne sent pas de tout peine heureuse la madame le moi je vous avoue que même s'il n'a pas d'odeur je vais mettre un petit peu de bicarbonate de soude dans la partie du dessous pour neutraliser l'urine quand je la mette au compost ne sera pas assez baisse donc bonne économie de temps et d'argent